... Bonjour à tout le monde et merci d'être là. On va rentrer dans le vif du sujet. Il m'appartient de présenter l'auteur. Jérôme Clément, vous êtes conseiller culturel en Égypte, conseiller du Premier ministre Pierre Morois. Vous étiez, en tout cas, on parle au passé. Directeur général du Centre national du cinéma, fondateur et président d'Arte pendant 20 ans. Et aujourd'hui, vous dirigez depuis 2014 la Fondation Alliance française. Je vais faire une petite présentation à ma manière en lisant un tout petit paragraphe de ce livre qui va peut-être parler de vous, mais également parler de cet ouvrage. Donc l'urgence culturelle qui est parue chez Grasset. Vous dites, j'appartiens à cette génération pour qui la culture était la forme la plus haute de l'engagement. Nous pensions cette évidence établie pour toujours. Nous le sommes trompés. Une période de 50 ans s'est refermée sous nos yeux. Donc la génération en question, j'imagine que c'est celle de mai 68. Et vous avez parlé d'une certaine effervence intellectuelle à l'époque. Je vous cite également, vous avez parlé d'une culture qui avait quitté l'ordre établi pour la contestation. Donc j'ai envie de vous poser deux questions. Vous choisirez un petit peu laquelle vous semble intéressante pour répondre en premier. En tout cas, le livre s'appelle Urgence culturelle parce que selon vous, en tout cas, selon ce qu'on peut comprendre sur l'ensemble du livre, l'État délaisse la culture qui a toujours fait l'exception de ce pays, l'État français. Mais quand on plonge un petit peu dans le livre, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas seulement de la politique culturelle, mais aussi de la place de la culture dans la vie politique. Donc vous citez justement Jacques... – Dans la société, oui. – Dans la société. Vous citez Jacques Rigaud, ancien directeur du cabinet du ministre des Affaires culturelles. La culture n'est pas seulement un secteur, c'est une dimension du rôle de l'État. Donc pour illustrer ses propos. Donc ma dernière question, elle est, vous avez décidé d'écrire ce livre parce que justement cette place est en train de disparaître. Et ma deuxième question, est-ce que cette place aurait-elle connu sa disparition avec ceux qui ont été au pouvoir un certain temps et qui voulaient liquider justement l'héritage de mai 68, puisque vous situez un petit peu le déclin de la politique culturelle à partir de 2007, avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy, pour ne pas le nommer. – Oui, alors, bon, d'abord, bonjour à tous et merci d'être là nombreux. Merci aussi de m'accueillir dans cette magnifique librairie, une des plus belles de France et j'en suis très heureux et très touché. Merci aussi à la mairie d'avoir pu organiser ce partenariat un peu compliqué, mais qui a finalement donné de bons effets. Et j'en suis heureux. Alors, je vais rentrer dans le livre du sujet tout de suite. Vous m'avez interpellé. Alors, il y a beaucoup à dire sur votre question. C'est vrai que pour ma génération, puisque je faisais mes études en mai 68, et je n'ai pas été véritablement très actif dans cette période, parce que je préparais des examens, des concours, et j'ai assisté à ça avec un peu d'étonnement et de beaucoup d'intérêt aussi. Mais plus généralement, mai 68 était une effervescence culturelle intense, et il nous paraissait évident à cette époque et dans la décennie 70-80 que l'engagement politique était indissociable de l'engagement culturel, que de certaines façons, la vie dans la société était faite justement de créations, d'effervescence. Je le dis au début du livre, Karian Mouchkine, par exemple, a beaucoup compté pour moi parce que ces spectacles, comme 1789, 1793, ont énormément marqué mon imaginaire et même ma compréhension du monde, et qu'on ne pouvait pas dissocier l'un et l'autre que, de certaines façons, l'assassinat de Neruda par Pinochet, c'était un acte barbare sur le plan artistique, mais aussi sur le plan politique. Donc pour moi, les deux étaient indissolublement liés. C'était inséparable. Et finalement, quand on disait à l'époque « changer la vie », c'était aussi s'engager sur le plan artistique et culturel. Je ne concevais pas que ça puisse être autrement. Et quand j'étais auprès de Pierre Moroy à Matignon en 1981, pour moi, c'était évident et qu'il fallait accompagner ce grand changement politique par un grand déploiement culturel. Ça a été fait d'ailleurs, effectivement. François Mitterrand et Jacques Lange ont joué un rôle clé dans ce développement énorme d'activités sous toutes ses formes, l'étendant à la mode, à la gastronomie, à la bande dessinée, à la vidéo, à des tas de choses qui, aujourd'hui, ont le droit de citer, mais qui, à l'époque, étaient très audacieuses. Et voilà. Donc, on a vécu dans cette... Et je me suis réveillé... Alors, bon, c'est un peu schématique de ramener ça à l'élection de Nicolas Sarkozy. Parce que ça s'est fait, je crois, plus insensiblement. D'une certaine façon, il y a eu un décrochage plus insensible qui a commencé... Moi, je le date, en fait, dans l'arrêt du Festival d'Avignon au moment de la grande grève des intermittents, on a eu l'impression que, finalement, les artistes ne trouvaient plus, ou ceux qui travaillaient, ne trouvaient plus leur place dans la société et qu'il y avait une sorte de coupure. Vous recevrez... J'entendais que Jean-Jacques Ayagon viendrait bientôt. On se connaît bien. Et vous pourrez lui poser la question, d'ailleurs. Il a beaucoup réagi à mon livre de façon positive, d'ailleurs. Il a trouvé ça intéressant, vous lui posez la question. Mais c'est vrai qu'il était ministre à ce moment-là et il y a eu une sorte de cassure. L'arrivée de Nicolas Sarkozy a été, évidemment, une amplification de ce phénomène parce que, d'un seul coup, on a eu l'impression qu'on n'avait pas besoin d'être cultivé pour être président. Et ça, c'était quand même une catastrophe parce qu'en France, on avait l'habitude que le président soit le protecteur des arts et des lettres et qu'il y ait toujours un président qui sache écrire, qui sache parler, qui s'intéresse à la vie artistique, qui soit de droite ou de gauche parce que je rappelle que Pompidou citait Éloir dans ses conférences de presse, un grand amateur de poésie, grand amateur d'art contemporain. Donc, je n'en fais pas une affaire de sectarisme politique, de droite ou de gauche, mais je constate. Et finalement, sous Giscard, il a, même si son côté un peu suranné ne correspondait pas du tout à une partie de l'époque, même s'il était moderne, mais en même temps, il y a eu aussi Michel Guy à la même époque, qui était un très grand ministre de la culture. Donc, voilà, les choses sont restées comme ça. C'est vrai qu'avec Sarkozy, on a eu l'impression qu'il y avait un décrochage, quoi. Et que d'un seul coup, voilà, il ne s'intéressait pas vraiment il s'intéressait à d'autres choses qu'à les verticultures. Les montres Rolex ne constituent pas l'essentiel de l'intérêt qu'on peut porter dans la vie. Mais, en tout cas, il y a eu le sentiment que le président n'était plus le protecteur des arts et lettres. Et quand il a, après, fait ses attaques sur la princesse de Clèves, qui était quand même extrêmement malheureuse, parce que il ne s'agissait pas de défendre Mme de Lafayette pour le principe, mais c'était toute l'éducation humaniste, l'apprentissage, la difficulté de rentrer dans un texte, toute une démarche pédagogique, etc., qu'on avait l'impression qu'il rejetait de façon irrespectueuse et même choquante, parce que finalement, son rôle en tant que président, c'est de symboliser justement l'apprentissage des lettres, l'apprentissage du patrimoine, et de la défendre et pas de l'attaquer d'une façon aussi désinvolte. C'est cette désinvolture qui était insupportable. On pensait, évidemment, et moi le premier, que le retour, ou l'arrivée de la gauche au pouvoir après, cinq ans après, permettrait de retrouver ses fondamentaux. Et ce qui m'a vraiment perturbé, c'est que ça n'a pas été le cas. Et comme ça n'a pas été le cas, je me suis posé la question pourquoi. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Au fond, quand j'ai écrit ce livre, quand j'ai commencé à l'écrire, il y avait deux ou trois ans, je cherchais une réponse à la question que je me posais à moi-même. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que finalement, on en arrive là ? Et qu'on en arrive là, alors que normalement, ça fait partie des fondamentaux de la politique, et en particulier dans la politique, des fondamentaux de la gauche. Et là, ça ne s'est pas passé. Donc, c'est que le problème est plus profond. Et c'est pour ça que je me suis interrogé sur ce qui faisait que dans la société d'aujourd'hui, on voyait la culture marginalisée. Une des parties de la réponse, il y en a plusieurs, on va y revenir, je pense, est que finalement, l'envahissement de la sphère publique par l'économie et par la finance est une catastrophe qui a des conséquences aussi sur la responsabilité politique et sur la façon de penser, y compris sur les médias, etc. Et moi, je ne veux pas me résoudre à une société dans laquelle on n'est préoccupé que de régulation budgétaire, que de taux d'intérêt, que de critères quantitatifs sur le plan matériel et économique. Et la vie ne se résume pas à savoir si on respecte le déficit de 3% fixé par Bruxelles, etc. Ça, ça ne va pas. Et moi, ça ne me convient pas. Et je pense que rajouter à ça, évidemment, toutes les questions qui sont venues depuis quelques années sur les problèmes de sécurité, etc., on ne peut pas résumer la vie collective et la vie politique à une réflexion ou à subir la pression économique et financière à avoir des gens qui sont obsédés par ça et sécuritaires. Et faire passer à la trappe la culture. Ça, ça ne va pas. Donc, c'est ça que j'ai voulu dire. Donc, justement, le livre se compose en trois parties. La première partie était plutôt effectivement un parcours personnel avec les réflexions que je l'ai observées. La deuxième partie, c'est la question économique et la question du service public qui me paraît très importante. Et la troisième est plus internationale. C'est sur l'Europe et la francophonie. Tout au long de ces trois parties, on suit un petit peu l'évolution de la place de la culture dans la politique justement de l'État. Donc, à travers ces présidents, vous avez une fascination assez particulière pour Mitterrand, mais bon, ça, on va y venir un peu plus tard. Enfin, quand on s'est arrêté à Sarkozy tout à l'heure, visiblement, c'était l'année aussi parce que vous n'étiez pas non plus satisfait des propositions de Ségolana Royal qui était la candidate également, qui avait fait un discours à Nantes qui avait déçu énormément les acteurs culturels. Et vous, le gouvernement suivant, c'est-à-dire celui de François Hollande, en prend aussi pour son garde. pour revenir à François Mitterrand, parce que pour vous, il incarnait un bon président dans le sens où la culture était un domaine réservé au président de la République à la tête de l'État. Ça vous surprend même aujourd'hui qu'Emmanuel Valls prenne des positions en tant que Premier ministre. Oui, enfin, je pense que pour des raisons, alors, effectivement, je pense que il y a beaucoup de mise en perspective historique dans ce livre parce que j'ai essayé de réfléchir à cette situation qui est assez originale. Il n'y a pas beaucoup de pays dans lesquels la culture a une telle place et a été aussi a fait l'objet d'autant d'attention par les responsables politiques. Et finalement, en regardant un peu l'histoire, très rapidement, on voit que François Ier, quand il a pris l'édit de Villers-Cotterêts qui instituait la langue française comme la langue du royaume, a déjà marqué clairement que, voilà, la culture, c'était important, la langue, c'était important et qu'il fallait qu'elle ne soit pas... C'était un souci politique. Il fallait unifier tous ceux qui parlaient bourguignon, breton, etc., etc. Mais ensuite, Richelieu, le siècle suivant, en créant l'Académie française, en confiant une mission du respect de la langue, en s'intéressant déjà à toutes ces questions, a continué cette tradition. Et puis ensuite, on a vu avec Louis XIV à Versailles, qui a fait de la cour de Versailles un symbole de rayonnement artistique aussi bien littéraire avec Racine, Corneille, Molière, que... s'était gonflé d'ailleurs parce que Molière était quand même extrêmement critique sur la cour. Il était... C'était audacieux de sa part. Et puis, la musique, Louis Rameau, etc., les architectes, les jardins. Il y a eu une capacité créatrice qui a été absolument extraordinaire. Qui s'est... ensuite, qui a évolué au XVIIIe siècle avec les philosophes. Et c'est vrai que les encyclopédistes ont apporté une théorisation de l'église politique, ont apporté des bouleversements intellectuels tels qu'ils ont ensuite conduit à la Révolution française. C'est parce qu'il y a eu Rousseau, parce qu'il y a eu Voltaire, parce qu'il y a eu Montesquieu, parce qu'il y a eu d'Alembert, parce qu'il y a eu d'Hydro que ces idées ont pu prendre corps dans un mouvement politique qui a été la Révolution française, qui a changé complètement l'ordre du monde, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe et même aux États-Unis avec Lafayette. Donc, tout ça est très lié. On voit que les idées et la culture ont été au cœur et la réflexion intellectuelle au cœur d'idées politiques qui ensuite ont débouché sur un ordre du monde différent. Et on peut continuer comme ça, parce que finalement, sous la Troisième République, même si ça n'a été pas au centre, on a vécu quand même sur cet acquis, mis en scène d'une façon magistrale par Victor Hugo, théorisé par d'autres, Renan, etc. Et puis, il y a eu un mouvement qui a été toujours un mouvement de protection et de mise en scène de la vie artistique et intellectuelle qui a culminé en France au moment de l'affaire Dreyfus. Le rôle de Zola, l'appel des intellectuels à Zola sur l'affaire Dreyfus a été un événement considérable. Et c'est vrai qu'il reste toujours très important. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'Allemagne et avec Arte. On se moque un peu, on ne s'intéresse pas beaucoup à ce que pensent les intellectuels des sujets collectifs d'intérêt général. Ils ne donnent pas leurs mots, ils ne disent pas ce qu'ils pensent à propos de toute instance sur la vie du pays. ce n'est pas très important. En France, ce n'est pas pareil. En tout cas, ce n'était pas pareil. Et ça aboutit effectivement à ensuite la création du ministère de la Culture par De Gaulle et De Gaulle qui disait finalement c'est la France. Il y a dit ça en 1943 lorsqu'il a fêté les 60 ans de l'Alliance française à Alger. Il disait la France a résisté grâce à la puissance de ses armes et la force de sa pensée. Donc, c'était les deux, les deux piliers. Enfin, dans son esprit, c'était la grandeur de la France, c'était autre chose. Donc, il a joué un rôle très important. Et quand il a nommé Malraux ministre d'État numéro 2 du gouvernement pendant 11 ans, il disait à ma droite j'ai André Malraux dont la, je ne sais plus quelle formule d'employé mais c'était à peu près ça dans la grandeur de l'esprit me distrait des tracas du quotidien. Voilà. Donc, ça montrait à quel niveau il situait les choses. Alors, vous dites que j'ai une fascination pour François Mitterrand. C'est vrai que il a beaucoup compté pour moi dans la mesure où j'ai pu travailler avec lui et que là, j'ai vu de près quelqu'un pour qui la culture était essentielle. L'économie, c'est très intéressant justement parce que l'économie, c'était un moyen, ce n'était pas une fin. Il fallait que ça tourne pour que le reste fonctionne. Mais ça ne l'intéressait pas fondamentalement. Il fallait que l'industrie, le commerce, tout ça, ça fait quand même vivre un pays et c'est très important. Mais ce qui l'intéressait fondamentalement, c'était les choses de l'esprit. D'ailleurs, il l'a dit à la fin de sa vie puisque peu de temps avant de mourir, il a dit je crois aux forces de l'esprit. Et c'était très juste. Enfin, en tout cas, c'était ce qu'il pensait. Mais ça a donné lieu à une politique culturelle extraordinairement active, rayonnante, rayonnante. Alors, je ne veux pas dire, mon propos n'est pas d'être nostalgique. Je ne suis pas nostalgique, même si je pense que c'était une grande période. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait plus et pourquoi ça n'avait pas... Ça fonctionnait encore un peu avec Jacques Chirac qui avait un intérêt très grand, on le sait, pour les arts premiers, pour un certain nombre de disciplines, y compris la poésie d'ailleurs. C'est lui qui a créé les maisons de la poésie. Mais ce n'était pas au centre de son action politique. Alors que François Mitterrand disait que le projet socialiste est un projet culturel. Donc, c'était quand même très clair. Et c'est vrai que depuis deux quinquennats, ce n'est plus du tout le cas. On a l'impression d'avoir des hommes politiques et des responsables enfin des présidents qui, au fond, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est l'économie et c'est la sécurité. Je suis désolé. Moi, je ne suis pas... Ça ne me convient pas en tant que citoyen. Parce que je pense que la dimension de l'activité humaine a besoin d'un autre espace, d'un espace d'imaginaire, de rêve, de découverte, d'apprentissage. Les livres, voilà, quand on est ici, moi, ça me fait du bien de venir dans une librairie. Même si je ne lis pas, les livres qui sont là, je suis content de le voir et d'en parler. De même que la musique et de même qu'aller dans un musée. Moi, j'étais à Arte, j'allais régulièrement. J'avais beaucoup de travail. j'étais à Strasbourg et quand j'avais une heure de libre, j'allais me balader comme tout le monde et j'allais souvent dans une librairie très jolie qui s'appelle L'Amateur qui est près de la cathédrale qui vend des livres anciens. Et d'un seul coup, ça me faisait du bien. Je pense qu'avec culture, c'est ça, ça fait du bien à l'âme. Et moi, j'ai envie que cette dimension-là, elle soit portée aussi collectivement, par les collectivités locales, par les responsables politiques, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau local, on pourra en parler, ou au niveau national et au niveau européen. C'est pour ça que j'ai fait un chapitre sur la question européenne parce que ça a quand même été un de mes sujets de réflexion et de préoccupation de voir que malgré les actions ponctuelles et importantes, réussies, c'était quand même pas le centre de l'action qu'on aurait peut-être pu avoir plus intelligemment au niveau européen. Voilà ce que j'ai voulu dire et pourquoi je cite Mitterrand aussi parce que j'ai travaillé dans cette période. François Mitterrand et bien sûr Jacques Lang qui avaient lancé la fête de la musique et ensuite les radios libres. Je prenais l'exemple des radios libres qui sont devenus des industries. Donc, est-ce que ce n'est pas une fatalité que la culture conduit à un moment donné à une industrie culturelle ? Oui, c'est très intéressant parce que je me souviens que quand on a créé les radios libres en 1981, il y avait un débat et Pierre Monroy avec qui je travaillais, lui, il pensait que les radios devaient rester associatives et qu'il ne fallait pas mettre de la publicité sur les radios libres. Il y a eu un vrai débat, je me souviens très bien d'avoir parlé avec Pierre Monroy et Georges Filliou qui étaient à l'époque mis à la communication. Lui, il disait mais ça ne peut pas marcher, il faut qu'elles vivent économiquement, donc tout ça c'est très bien mais voilà. Il y avait un débat de fond déjà sur la conception qu'on pouvait avoir des radios libres et la place de la publicité donc du financement qui était financement privé et qui pouvait dénaturer l'idée qu'on pouvait se faire de la radio. Alors, c'est un problème compliqué parce que c'est les rapports entre l'économie et la culture. Évidemment, on ne peut pas dire, on ne peut pas dire le fait qu'il y a besoin d'argent et qu'il faut aussi trouver des financements et que finalement, les radios, elles ne peuvent pas vivre uniquement des ressources, des contributions volontaires de ceux qui l'écoutent. Donc, c'est un vrai... D'ailleurs, c'est le problème aussi qu'on a aujourd'hui sur Internet. La culture est diffusée gratuitement sur Internet aujourd'hui. C'est un problème majeur parce qu'il faut bien rémunérer les auteurs, tous ceux qui sont dans la chaîne de production et de diffusion et depuis la création et donc c'est un des problèmes majeurs qui est d'ailleurs au cœur de la question des droits d'auteur aussi, évidemment. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, je ne suis pas contre ce principe ni même le fait qu'il y a besoin d'industrie culturelle et que c'est très bien qu'il y ait des industries culturelles. Mais, oublier, en ne parlant que de ça, qu'à l'origine, il y a quand même un acte créatif et que c'est d'abord ça qui est intéressant, moi, ça me choque. Il y a eu des... Je parle d'Olivier Horart, je crois, qui était conseiller de Sarcôte, qui voulait finalement créer un ministère des industries culturelles. Je pense que c'est une grave erreur. Il ne faut pas oublier que même s'il y a des développements économiques et tant mieux, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est l'art. Voilà. Et quand Malraux disait du cinéma, le cinéma n'est pas seulement un art, c'est aussi une industrie, moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, la culture n'est pas seulement une industrie, c'est aussi un art. C'est d'abord un art. Et la question économique, elle doit rester à sa place. C'est-à-dire comme un moyen de faire vivre quelque chose. On ne va pas lire un livre, on ne va pas acheter un livre uniquement parce que c'est un objet de rentabilité économique. Voilà. On ne va pas au cinéma uniquement pour faire vivre l'industrie cinématographique. On y va d'abord parce que ça nous plaît, parce que c'est beau, parce que c'est intéressant, parce que ça nous délasse, parce que ça nous distrait, parce que ça nous apprend des choses. Et faire passer systématiquement avant la préoccupation économique et financière, avant la préoccupation culturelle, je pense que c'est une grave erreur. C'est pour ça d'ailleurs que je commence ce chapitre en rappelant les rapports qui ont été faits sur l'économie, de la culture, dans lequel on assimile finalement la culture uniquement comme un objet économique. Combien d'emplois ça crée ? Combien ça rapporte ? Est-ce que c'est un bon investissement ? Etc. Et ça m'a... Au début, j'ai eu un vrai malaise avec ça. Parce que quand... Évidemment, quand j'ai lu ces rapports, je me suis dit que c'est bien, finalement, j'étais assez content de voir que tout ça avait une utilité économique. Puis au bout d'un moment, je me suis dit mais il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je ne me pose pas la question quand je vais au cinéma, encore une fois, de savoir si ça permet d'alimenter la chaîne de production. Ce n'est pas ça mon sujet. Et considérer la culture uniquement à travers les industries culturelles, même si c'est très important qu'il y ait des industries culturelles, je pense que là, on marche sur la tête. Et considérer la vie sociale et la vie humaine uniquement sous l'angle économique, je pense que là, c'est un vrai problème. Je ne suis pas seulement un producteur, un épargnant, un consommateur. Voilà, je suis autre chose. Enfin, je veux être autre chose. Je veux être un roseau pensant, quelqu'un qui... qui n'est pas étranger au monde économique, mais qui ne vit pas pour ça. Et ce qui m'inquiète effectivement aujourd'hui, c'est qu'on ne conçoit la vie sociale et la vie politique et la vie collective, d'ailleurs, que... Enfin, beaucoup trop sous l'angle purement économique et financier. et la façon dont, depuis 2008 en particulier, la crise financière a écrasé tout le reste, dont les radios, les télés, tous les responsables, etc., ne parlent que de ça. Moi, ça me saoule, quoi. Je ne veux plus entendre parler de ça. Ce n'est pas ça qui m'intéresse dans la vie. Il y a un moment où je n'en peux plus entendre parler de ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, et je pense que je ne suis pas le seul. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu écrire un petit livre rouge. Alors, vous parlez d'urgence culturelle. Donc, on imagine qu'il y a un constat très inquiétant sur l'exception culturelle que vous décrivez tout au début de votre ouvrage. Donc, dans la deuxième partie, dans laquelle j'ai retrouvé quand même un constat d'un état des lieux, je dirais. Sans doute économique, mais en tout cas, on a l'impression que cette partie ne correspond pas au titre qui se veut alarmiste parce que, je vous cite, vous dites que le livre ne va pas si mal que ça. Vous dites que le cinéma aussi, bien qu'une crise de temps en temps fait du bien aux journalistes pour qu'ils fassent couler un peu d'encre, que la musique s'en sort aussi malgré le streaming, malgré le téléchargement illégal, malgré l'arrivée d'Internet. L'art, enfin, que vous vous réduisez au marché de l'art, en tout cas, dans cette partie-là, excusez-moi, c'est pas que vous réduisez. Mais en tout cas, leur contemporain a perdu quelques points en France parce que d'autres marchés se sont placés. Donc, est-ce que ça va ou ça ne va pas ? Non, mais je comprends que ce soit troublant parce qu'il y a un paradoxe. Ce que vous dites est vrai parce que j'ai, effectivement, j'ai analysé, je me suis dit, il faut que j'aille y voir de plus près. De même que j'ai voulu regarder sur le plan historique comment tout ça s'inscrivait dans une histoire, je me suis dit, bon, je ne peux pas parler de ce que je viens de dire à l'instant, l'économie, ça ne va pas, on ne veut pas de ça tout le temps, sans aller voir comment ça fonctionne. Et je me suis aperçu que le bilan n'était pas catastrophique. Et d'une certaine façon, il y avait en France, heureusement, je dirais heureusement que vous êtes là. D'ailleurs, vous êtes, je ne dis pas ça par démagogie de salles, je dis simplement qu'il y a du monde pour participer à des débats, pour lire des livres, pour aller au cinéma, pour aller dans les expositions. On arrive à l'été, les festivals, il y en a partout, ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie demande et il y a un vrai public, il y a une vraie attente par rapport à ça. Et ce que je disais tout à l'heure, je pense que je ne suis pas le seul à le ressentir. Donc, en fait, il y a une grande vitalité culturelle dans ce pays qui est assez formidable et qui est assez remarquable. Moi, je circule, comme vous le voyez, je suis ici, j'ai des responsabilités un peu dans la région où je passe beaucoup de temps, c'est-à-dire les Pays de Loire et puis aussi un peu en Normandie. Donc j'agis aussi, je suis conseiller municipal aussi dans mon coin et je vois qu'il se passe beaucoup de choses. Donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas. et que ça va mal sur ce plan-là. Ce qui ne va pas, à mon avis, c'est la place que ça occupe dans la préoccupation collective et politique. Et là, il y a un vrai problème. Alors ça rejoint un problème plus vaste qui est l'appauvrissement du discours politique. C'est un vrai problème. la baisse aussi du niveau culturel des hommes politiques. C'est-à-dire qu'on a, c'est quand même effrayant de voir peu à peu le vocabulaire se réduire, le discours être centré toujours sur les mêmes questions, les échanges, c'est-à-dire moins faible. Parce que vous voulez, il y a un moment, on est quand même atterré par ça. Donc c'est ça qui ne va pas. Ce n'est pas tellement le public, ni les artistes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, et tant mieux. Mais en revanche, on ne trouve pas... Et c'est peut-être une des raisons, d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, de la désaffection, de la coupure démocratique entre les élites politiques et les citoyens. Parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans cette façon de voir le monde, dans cette façon de l'exprimer. Et donc, ce décalage, ensuite, il crée une coupure qui est très grave parce qu'elle peut conduire effectivement aux excès de l'extrême droite, de la xénophobie, etc. Parce qu'on en a... Et du rejet de Bruxelles. On peut penser aussi que la crise, le Brexit, n'est pas totalement étranger à la façon dont les gens ressentent aujourd'hui le traitement des questions collectives. Il y a un moment, ça ne va plus. Et donc, la culture, finalement, c'est non seulement un problème en soi, mais c'est aussi un symptôme. Un symptôme très grave d'un malaise collectif et démocratique. C'est pour ça qu'il y a ce paradoxe. C'est pour ça que ça peut paraître difficile à expliquer, mais j'ai essayé de le faire tant bien que mal dans mon bouquin. C'est de dire qu'il y a une grande vitalité culturelle, il y a un grand appétit public, il y a beaucoup de choses qui se passent. Simplement, le discours politique ne va pas. Alors, j'ai été chercher un peu du côté des théoriciens. Tout à l'heure, je vous citais les grands philosophes, les intellectuels du 18e siècle qui ont conduit à la Révolution. J'ai relu aussi un auteur qu'on ne lit plus beaucoup, mais qui est quand même très important sur ce sujet, qui est Gramsci, qui est un écrivain intellectuel, philosophe italien, qui a d'ailleurs les morts dans les geôles de Mussolini en 1938, et qui a beaucoup réfléchi sur ces questions et qui montre à quel point les deux sont liés. C'est-à-dire, quand on perd l'hégémonie culturelle, on perd l'hégémonie politique. Et je pense que les hommes politiques, s'ils décrochent justement de ces préoccupations-là, de cette réflexion, et de cette... Quand je dis homme politique, ce n'est pas seulement le président, c'est plus large que ça. C'est la classe des élites. À ce moment-là, il y a un vrai problème. Et là, il y a danger. Il y a danger pour la démocratie, et il y a danger pour notre système politique et notre façon de vivre ensemble. Donc c'est pour ça que c'est aussi important et que je suis là d'ailleurs parmi vous et que j'essaie de parcourir la France pour en parler parce que ça me préoccupe gravement, ça me tient vraiment à cœur. Je pense que c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème symptomatique de notre époque de voir que ces questions-là ne sont pas suffisamment prises en compte, pas assez exprimées, pas assez ressenties. Et quand je vois des élus dont parfois... C'est très inégal. Il y a le pire et le meilleur qui finalement disent on n'a plus d'argent, on supprime la culture, allez hop, 300 000 euros par-ci, 200 000 par-là. Des festivals qui meurent, des associations qui ont plus les 1 000 euros ou 2 000 euros dont elles ont besoin par an pour arriver à survivre, il y a un problème quand même. Alors, il y a des exceptions très heureuses, il y en a d'ailleurs qui ne sont pas... Ce n'est pas encore une fois clannique, il y en a à droite comme à gauche. La mairie de Clermont-Ferrand est formidable. Ce que fait le maire qui était adjoint à la culture, est formidable. Ce qui se fait à Bordeaux est formidable. Ce qui se fait à Lille est formidable. Ce qui se fait à Nantes est formidable. Mais il y a... Bon, on peut critiquer tel ou tel aspect, on n'est pas d'accord sur tout, mais il y a cette préoccupation qui existe. Mais, c'est vrai que c'est aléatoire. Ça dépend finalement... Ça, ça me préoccupe aussi. J'en parlais récemment avec des élus au Sénat, des sénateurs, et on voit que ça dépend de chacun. Mais ça ne peut pas dépendre de chacun. Il faut que ça soit une réflexion collective. Et cette réflexion collective, elle doit ensuite imprégner un programme et un discours. Et ça, ça me soucie parce qu'on est à la veille d'un débat présidentiel. Il a déjà commencé. C'est aussi pour ça que je voulais faire ce bouquin cette année et pas l'année prochaine parce que je pense que cette préoccupation-là, elle doit être prise en compte. D'accord. Vous insistez donc pour que la culture reste un service public. Oui. On ne peut pas imaginer que le public s'est émancipé et se détache aujourd'hui de l'action politique pour pouvoir mener... On voit bien qu'il y a aujourd'hui des solutions qui sont proposées par le particulier, à savoir le financement participatif, à savoir le ticket mécène qui est chez nous. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui aide les musées à acquérir des œuvres. Je ne sais pas s'il y en a dans d'autres villes. Donc, il y a des initiatives qui viennent du peuple. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils... On tourne une page ? Oui. Non, mais là, c'est une autre très bonne question parce qu'il ne faut pas être manichéen dans ce domaine. c'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui peut tout faire. D'ailleurs, il ne peut plus. Donc, ce n'est plus la peine de se poser la question. Il faut qu'il y ait des relais, des relais, des participes. Le financement participatif, crowdfunding, moi, j'essaye d'éviter les mots anglais, donc je préfère dire financement participatif. Je ne l'ai pas dit. Non, je ne l'ai pas dit. Mais le financement participatif, c'est formidable, surtout avec Internet, maintenant, on peut réparer son église, acheter un tableau, etc., et participer. Ça, c'est très très bien. Bon, c'est vrai qu'en France, il n'y avait pas cette tradition-là. C'est en train de changer. Il n'y avait pas cette tradition-là parce que, finalement, et je reviens à la question du service public, l'État, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, François Ier, vous avez suivi, tout ça, Napoléon, etc., De Gaulle et Mitterrand, avait la responsabilité de... Mais c'est plus profond que ça. Ce n'est pas seulement un problème d'homme et de pouvoir. C'est qu'au fond, il y a la conception que, apprendre à lire, à découvrir les arts, la culture, c'est une responsabilité publique et que l'État doit donner à ses agents ou créer des services permettant, dès le plus jeune âge, que les enfants fassent de la musique. On a créé des conservatoires qui fassent du théâtre et voilà, les conservatoires aussi qu'ils apprennent à lire. Le problème des médiathèques et le problème des bibliothèques, etc., etc. Donc, tout ça, c'est quand même les municipalités et l'État qui le financent. Les maisons de la culture, créées par André Malraux, etc., etc. Et beaucoup d'autres institutions, les FRAC, créés par Jacques Lang, on peut multiplier les exemples domaine par domaine. Donc, il y a une responsabilité publique et collective parce qu'une partie des budgets de l'État ou des collectivités locales soient consacrées à cette éducation parce que ça réduit les inégalités. Quand on apprend à un jeune à lire en banlieue, quand on lui donne la possibilité d'aller dans une bibliothèque le dimanche, on lui permet d'avoir accès à des codes qui lui permettront de s'intégrer dans la société, qui éviteront les antagonismes et qui éviteront peut-être qu'ils deviennent ensuite pris en main par les salafistes et devenir un djihadiste ou je ne sais pas quoi. Alors, je ne veux pas me personnaliser, mais c'est des exemples courants. Vous voyez bien ce que je veux dire. Ça m'a beaucoup énervé à un moment de voir qu'on faisait un débat sur l'ouverture des magasins le dimanche et pas sur l'ouverture des bibliothèques le samedi et le dimanche et que les bibliothèques étaient le haïs. C'est un vrai sujet. On ne peut pas avoir fait un débat comme on a vu sa signe de notre époque. pour savoir si les magasins seraient ouverts le dimanche. Mais c'est très bien qu'ils soient ouverts le dimanche. Moi, je n'ai rien contre. Mais la plus importante, c'est d'ouvrir les bibliothèques pour que les enfants et les jeunes et ceux qui ne peuvent pas ou les adultes d'ailleurs qui n'ont pas le temps parce qu'ils travaillent d'apprendre à lire qu'ils ont des bibliothèques ouvertes le samedi soir et le dimanche. Alors, ça pose des problèmes d'organisation bien sûr, des employés municipaux, les 35 heures, tout ça est compliqué. Mais ça s'organise. Bon, je pense que tout ça est un vrai sujet. Et donc, je considère, évidemment, enfin, je considère, c'est l'histoire aussi du pays, c'est que c'est un service public. Et c'est important que ça reste un service public. c'est pas la collectivité nationale. On paye des impôts pour ça. Et moi, je suis content de payer des impôts si on crée des bibliothèques pour apprendre à des jeunes qui n'ont pas les moyens familiaux, qui n'ont pas les moyens financiers de découvrir ce qu'est la lecture, le cinéma ou la musique. Je suis content que mes impôts servent à ça. Voilà. Et que l'État assure cette responsabilité ou les collectivités locales. Ça, ça m'intéresse. Et je pense que c'est important. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la seule source de financement. J'en viens à votre question. Parce qu'on voit bien qu'effectivement, il n'y a plus assez d'argent. Il y a tous les problèmes qu'on connaît. Je ne vais pas vous faire un cours économique. J'ai assez dit ce que je pensais là-dessus. Mais malgré tout, on est conscient des problèmes. Donc, il faut trouver autrement. Et donc, c'est très bien que les citoyens s'organisent pour apporter leur écho de façon volontaire à des actions qui sont menées ici ou là pour, encore une fois, acheter un tableau, créer une bibliothèque, restaurer une église, etc. Voilà. Il ne faut pas que ça envahisse tout. Je prends l'exemple caricatural que je connais bien puisque j'ai travaillé beaucoup dans le cinéma. Le festival de Cannes, qui est quand même hyper sponsorisé, transforme peu à peu cette grande manifestation en une manifestation de marque. Et donc, on a l'impression que les acteurs et les réalisateurs deviennent des hommes sandwich pour Dior, Givenchy, L'Oréal, ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a un dosage. Il ne faut pas aller trop loin. On ne peut pas s'en remettre entièrement à un financement privé. C'est vrai que les États-Unis le font. Il n'y a pas de financement public aux États-Unis. C'est uniquement... Mais les États-Unis, c'est une autre culture. En fait, ce sont les philanthropes et les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Comme il y a quand même la mémoire collective, c'est que ce sont des immigrés et que le pays leur a donné la chance de pouvoir gagner beaucoup d'argent de l'ignat des milliardaires, on considère que cet argent, ils doivent en retourner une partie dans des actions collectives. Donc, ce n'est pas l'État. C'est une pression sociale ou une habitude sociale avec des gros avantages fiscaux aussi, bien sûr, qui fait que, grâce aux avantages fiscaux et aussi à la considération sociale qu'ils tirent des fondations qu'ils créent, il y a une redistribution qui se fait. C'est un autre système. Je ne dis pas qu'il est moins bien ou mieux, simplement, il est différent. En France, on n'est pas dans cette histoire-là. On est dans une histoire où on considère qu'il y a un service public et c'est en train de changer. C'est en train de changer. Mais je pense qu'on peut avoir un système administratif qui change, mais qu'en revanche, le discours politique, lui, il doit être clair sur ces sujets en faisant bien comprendre que cette dimension de l'activité humaine doit être portée par la collectivité. D'accord. Je tiens à préciser que ma question ne justifiait pas les carences politiques. C'était juste pour un constat des mutations qu'on connaît aujourd'hui. Justement, en parlant de politique, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de politique culturelle sans envisager une politique culturelle européenne ? Je vous cite, j'ai noté une phrase qui est quand même frappante. Force est de constater qu'il n'y a pas de nation européenne, personne n'en veut, patientons. Alors évidemment, avec le Brexit qui vient de nous tomber dessus, on a l'impression que tout reste à faire, mais on en est où ? Je ne veux pas que forcément revenir sur des choses que vous dites et de toute façon, il faut lire le livre. Mais en tout cas, dans ce cadre-là, vous parlez des Français comme étant Français dans leurs frontières, européens, quand ils sont en Europe, mais il n'y a pas le sentiment d'appartenance à une nation européenne. Non, parce qu'en fait, je voyais tout à l'heure en arrivant le livre d'Amin Malouf, Les identités meurtrières. Amin Malouf en a très bien parlé de ça, il l'a très bien dit, et moi ça m'a fait comprendre des choses d'ailleurs que j'ai réutilisées. On peut avoir plusieurs identités. On est à la fois Bordelais, Français et Européens. Et si on a des ascendances, je ne sais pas moi, russes ou algériennes, on est aussi de cette tribu-là. Voilà. Donc on peut être tout ça à la fois. Et donc il faut accepter ça. Il faut accepter qu'on ait plusieurs identités. Mais l'identité européenne, elle existe. Elle existe surtout quand on va à l'étranger. D'ailleurs, tout le monde dit vous êtes Européen, etc. En revanche, quand on est en Europe, on s'en rend moins compte. Mais elle existe, évidemment. Il y a une culture européenne. Mais en revanche, c'est très compliqué d'organiser des politiques publiques de la culture au niveau européen parce qu'il y a tellement de différences entre les pays, entre les systèmes des pays que ce sont des actions limitées. Alors, il y a eu le programme Média. L'ancien directeur des programmes Média est ici. Et c'est très bien. Il y a eu les capitales culturelles européennes de la culture. Et c'est très bien. Il y a les itinéraires européens. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, je dirais, partiellement avec des résultats intéressants. En ce moment, il y a le grand débat sur les droits d'auteur qui est un débat fondamental. Comme je disais tout à l'heure, ça, c'est très important. Mais en revanche, il n'y a jamais eu et je ne pense pas qu'il puisse y avoir une politique culturelle européenne. Alors, il y a des difficultés intrinsèques mais il y a aussi un problème politique. Ce n'est pas ce qu'on font. Et moi, je l'ai vécu quand même de très près avec Arte. Ce n'est pas dans le champ des compétences et des préoccupations des dirigeants européens. On voit bien d'ailleurs que le commissaire européen à la culture, c'est vraiment donné quand on en répartit tous les gros postes au grand pays. Et ensuite, on trouve un chypriote ou un tchèque à qui on va dire « Tiens, il faut que vous ayez un portefeuille. Est-ce que vous voulez celui-là ? » Et puis, les préoccupations, c'est quand même le droit de la concurrence. Le droit de la concurrence, c'est quand même essentiellement une préoccupation économique. Et on vise, on règle la culture avec le prisme du droit à la concurrence. Alors, est-ce que c'est possible de faire autrement ? C'est pas facile. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui se font là aussi parce qu'heureusement, il n'y a pas besoin d'institutions pour ça. C'est pour ça que je suis assez optimiste sur la capacité des peuples à trouver des réponses. Les orchestres circulent beaucoup, les opéras sont tous faits en coproduction, la musique, dans les livres, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut traduction, mais ça circule quand même beaucoup, etc. Donc, il y a des tas de choses qui existent au niveau européen mais qui ne sont pas nécessairement une politique culturelle européenne. Et c'est vrai que la construction de l'Europe, moi j'ai quand même été frappé avec Arte que ça a été décidé par François Mitterrand et Helmut Kohl, mais il n'y a jamais eu, il n'y a eu aucun intérêt de la Commission européenne à Arte. Rien du tout. Je suis allé voir Barroso une ou deux fois, c'était très sympathique, ça n'avait aucune suite, sympathique plus ou moins d'ailleurs. Enfin, ça n'avait... ça n'avait aucune suite. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas... Il n'y a jamais eu de financement ni même d'impulsion. Et plusieurs fois, j'ai demandé... Justement, j'en avais parlé quand la France avait la présidence de l'Union. C'est une zone de Sarkozy. Et je me souviens que Jean-Pierre Jouillet, qui était scotard d'État à l'époque de Sarkozy, m'avait dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la culture ? Je dis d'abord le mettre à l'ordre du jour d'un conseiller des ministres pour justement voir comment on peut avancer. Ça n'a jamais été fait, quoi. Même quand la France avait la présidence. Et voilà. Donc finalement, d'une certaine façon, la crise du Brexit, aujourd'hui, elle est aussi la victime de ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une obsession de réglementation, mais pas seulement de réglementation, aussi de préoccupation, strictement... Enfin, écoutez, depuis l'affaire de Lehman Brothers, la Commission ne s'occupe que de la régulation financière et bancaire. Voilà. Le reste, c'est quand même... Et de l'immigration. C'est deux problèmes très importants, bien sûr. Enfin, on voudrait bien avoir un peu d'air de temps en temps et peut-être aussi avoir des... Ça serait bien d'avoir un commissaire européen, un président européen qui apporte un peu de souffle à tout ça. Et là, moi, je ne le sens pas. Alors Jean Monnet, on dit toujours Jean Monnet, il n'a jamais dit ça d'ailleurs. Si c'était à commencer, j'en commencerais par les cultures à propos de l'Europe. C'est un peu une formule qu'on utilise comme ça, mais en tout cas, cette préoccupation-là, elle manque. Donc, il n'y aura pas d'identité culturelle européenne ? Il y en a une. S'il y en a une, on se sent européen. Moi, je pense que vous tous qui êtes ici, vous vous sentez européen, mais plus ou moins, mais pas tellement. L'éducation européenne manque un peu, je crois. Oui, l'éducation européenne manque un peu, c'est vrai. Regardez le temps qu'il a fallu faire pour faire un manuel d'histoire franco-allemand. Je pense que ça a mis 10 ans ou 15 ans. C'est des sujets hypersensibles. C'est des sujets... Et c'est vrai que l'éducation européenne, elle manque. Mais moi, une des questions que je me suis posée à Arte aussi, c'est que je constatais que les téléspectateurs voyaient des films américains et des films français. Et c'était vrai dans tous les pays. Ils voyaient les films nationaux et les films américains. Et la plupart du temps, que les films américains. Mais montrer les films des pays de l'autre, les films espagnols, les films italiens, les films mituaniens, les films tchèques, les films hongrois, etc., ça ne passe pas. Et quand j'essayais ou quand je disais à mes collègues d'autres chaînes, pourquoi vous ne me faites montrer pas... Ils me disent que ce n'a pas d'audience, ça n'intéresse personne, etc. Alors, moyennant quoi, nos enfants connaissent mieux la banlieue de Los Angeles que celle de Rome. C'est insurde. C'est vrai que là, comme vous le dites, il y a un problème aussi de volonté. Donc, sur tous ces sujets, je pense qu'il y a des choses à faire, qui devraient être faites au niveau européen et qui ne coûtent pas d'argent. Simplement, qui demandent une préoccupation et une volonté. Alors, justement, je sais que ce n'est pas à faire, mais je vais faire un petit peu un bon en arrière pour parler d'un autre livre que vous avez édité il y a quelque temps qui est La culture expliquée à ma fille où vous abordiez justement la question de la culture, la diversité de la culture. Vous avez posé une question dans ce livre à laquelle il me semble qu'il n'y a pas eu de réponse. Comment faire coexister les cultures sans qu'elles soient considérées comme une menace l'une pour l'autre ? Cette question au sein de l'Europe, est-ce qu'elle se pose ou pas ? Comment faire coïncider les cultures ? Coexister les cultures. Oui, mais ça, c'est un problème identitaire très fort. C'est un problème qui est vraiment au cœur aussi des problèmes politiques d'aujourd'hui parce qu'on voit bien que la tentation xénophobe et nationaliste revient à grands pas. Regardez ce qui se passe en Hongrie. Vous avez cité les Basques. Vous avez cité les Basques par rapport aux Espagnols. C'est un problème. Vous avez cité les Serbes, les Kosovars, les Grecs, les Turcs. Ah oui. C'est vrai que... Les Turcs ? L'histoire, il y a eu de la vie, c'est un exemple, c'est un cas d'école. Voilà un pays qui avait réussi à trouver son unité sous une férule, certes autoritaire, celle de Tito, mais qui avait réussi à surmonter ses divisions et ses origines historiques, religieuses, ses différences, etc. Ça a explosé il n'y a pas si longtemps. Ça fait 20 ans dans une guerre absolument atroce dans laquelle il y a eu des massacres, voilà, et finalement, les scissions. Donc, faire coexister des cultures différentes à l'intérieur d'un ensemble, quel qu'il soit, c'est très difficile. Ça demande beaucoup d'efforts. Mais c'est un problème, alors là, vraiment, de fond, c'est-à-dire, c'est la reconnaissance de l'autre, quoi. Il faut accepter que l'autre est différent et que parce qu'il est, même s'il est différent, on peut parler avec lui et vivre avec lui. Mais ça a l'air tout simple à dire comme ça, mais c'est au cœur de toutes les grandes guerres et tous les grands massacres de l'histoire. La Saint-Barthélemy s'est faite parce qu'on ne voulait pas qu'il soit protestant et ça a traversé, je ne parle pas évidemment des problèmes juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale et sous la Deuxième, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a les forces centrifuges et les forces centripètes et qu'il ne s'en faudrait pas de beaucoup. C'est pour ça que la question européenne est si centrale et que l'affaire anglaise est si importante aussi. C'est parce que ça peut faire tâche d'huile et que la guerre peut revenir. Si on ne maintient pas la paix entre tous ces peuples qui sont différents, eh bien ça explose parce qu'il y a toujours des raisons d'être différents de son voisin. C'est les Écossais maintenant qui veulent quitter le Royaume-Uni. Alors c'est vrai que la question basse qu'elle s'est posée surtout en Espagne, mais il y a les Catalans qui sont très contents de ce qui s'est passé parce qu'il y a bâtiens dans le fond, si les Anglais partent de l'Europe, l'on peut partir de l'Espagne. Alors où on va comme ça ? On va aller où ? On va se faire la guerre, quoi. Ça va recommencer. Inévitablement. C'est un chemin qui ne peut conduire qu'à des affrontements guerriers. Donc cette question culturelle dont on parle, elle est identitaire, elle est absolument centrale dans le débat politique parce qu'il faut accepter, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux identités dont parle Ahmed Malouf, qu'on a plusieurs identités et que l'autre, même s'il est différent, n'est pas un ennemi. Il a fallu que les Serbes n'acceptaient pas qu'il y ait des Bosniaques qui soient musulmans et qui... Et puis après, ça se divise à l'infini. Alors, entre les petites régions, quand on voit les... Quand même, il s'est tripé, mais entre le Monténégro et l'Albanie, entre... Bon, voilà. Évidemment, quand on plonge dans les racines historiques, on met là à ce moment-là où on va, quoi. C'est vrai que c'est une catastrophe qui nous attend si on continue comme ça. La construction européenne était pour ça formidable parce qu'en temps de paix, on a réussi à mettre ensemble des pays très différents et des régions très différentes à l'intérieur de ces pays. Et finalement, tant bien que mal à arriver à construire. Je pense qu'on n'a pas pris assez la dimension, justement, la dimension transcendante de cette volonté-là et donc la dimension culturelle, c'est-à-dire cette dimension quasi philosophique d'accepter l'autre, spirituelle en tout cas, qui est tout à fait importante. et que si ça devient uniquement à la gestion de ses intérêts égoïstes, évidemment, il y a toutes les raisons de se taper dessus. Ça, on ne va pas comme ça. Voilà la réponse. – On ne saura pas si la culture est source de conflits ou pas, alors ? – Je pense qu'elle est source de conflits. Elle est source de richesse, pour moi. Elle est source de richesse. Elle est source de conflits si on ne l'antagonise. Si on ne l'antagonise pas, elle est source de richesse. – Aujourd'hui, au lendemain d'attentats ou d'événements douloureux, comme ça, on ressort toujours la culture, enfin, la bonde, la culture de vouloir toujours régler les choses. Est-ce que vraiment, on se pose les bonnes questions quand on déclare que la culture peut faire justement barrage à la violence et à la barbarie ou c'est un fantasme ? – Ah non, non. Pour moi, ce n'est pas du tout un fantasme, c'est une réalité. Je citais l'exemple tout à l'heure. Si on apprenait aux gamins des banlieues à lire des livres, à écouter de la musique et à s'intégrer à la société, on n'aurait pas besoin de leur envoyer les flics. Pour moi, investir dans l'éducation et la culture, c'est la meilleure arme contre la violence. – Applaudissements – Applaudissements – Applaudissements – Applaudissements – Applaudissements – – – –